L'invité de ce France Infossoir, c'est David Caine, photographe, portraitiste, auteur, réalisateur du LOL Project. Qu'est-ce que c'est que ce projet, David ? Alors ce projet est né en 2009, en fait, c'est simplement LOL, c'est Laughing Outload en anglais. Ça roulait mieux que MDR, mort de rire. Donc l'idée c'est de faire lâcher prise, faire éclater de rire un maximum de personnes, tout simplement pour faire du bien. Alors si je comprends bien, votre métier c'est de photographier des éclats de rire, il y a une école pour ça ? Il n'y a pas vraiment d'école, il y a beaucoup de patience, mais d'observation, et surtout il faut être très proche des gens, pour essayer de sortir ce qu'ils ont de mieux en eux, c'est-à-dire le rire. Un petit peu de chance parfois pour être là au bon moment ? Non, il n'y a plus de chance à ce moment-là, parce que ça fait quand même 10 ans, 2009, un peu plus de 10 ans maintenant, donc plus de 20 000 éclats de rire, donc plus de 5 000 éclats de rire dans les hôpitaux. Donc 20 000 éclats de rire, c'est plus de la chance, on essaie toujours de sortir ce que les gens ont de mieux en eux. Alors avant de photographier des éclats de rire, vous étiez photographe dans la mode, vous photographiez des top modèles. Qu'est-ce qui vous a, comme ça, incité à changer radicalement de sujet ? Alors, qu'est-ce qui change ? Je pense que ça doit être la crise de la quarantaine, peut-être, ou ce genre de choses, mais en tout cas en 2009, si on se souvient bien, tsunami, grippe H1N1, subprime, donc la France s'immobilise et la France a peur. Et tout simplement, il y a mon associé qui me dit, c'est quoi une grande photo pour toi ? On se baladait ensemble, et je lui ai répondu, écoute, c'est une photo que je ne peux pas refaire. Il m'a dit, oui, encore, quoi ? Je lui ai dit, comme un éclat de rire, mais attention, pas n'importe quel éclat de rire, un rire vraiment sonore, un rire qui fait du bien. Et je lui ai dit, imagine-toi, dans ce cas de figure, 2009, on pourrait le faire aujourd'hui, une énorme exposition avec des Français qui éclatent de rire. Votre premier éclat de rire, justement, dans l'objectif de votre appareil, vous en souvenez ou pas ? Alors, le tout premier, en fait, bizarrement, c'est le mien, où j'ai joué avec mon associé qui, lui, appuyait sur le bouton, puis ensuite, c'est lui, ensuite, c'est les voisins, c'est Tony Pizzaiolo, c'est Amadou qui travaillait chez nous, les assistants. Et lorsque j'ai vu que non seulement ça leur faisait du bien, mais ça me faisait du bien, j'ai commencé à y croire. On a publié ces premières images, et c'est à ce moment-là qu'on a eu un coup de fil de Nadia, d'un hôpital, Nadia de Garches, l'hôpital de Garches, qui m'a demandé est-ce qu'il est possible de déplacer le studio à l'hôpital. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et là, vous vous déplacez à l'hôpital. Je vous propose, justement, de découvrir ce qui se passe quand David Ken se déplace dans un hôpital. On va aller à Necker, hôpital pour enfants. Et là, des éclateries, il n'y en a pas tous les jours, mais on les entend. Je t'ai apporté ton cadeau, et dedans, je t'ai fait un petit mou. Rien que pour toi. Là, je veux m'en mettre tout vide. Oui, on va le voir tout à l'heure. Ah, je veux trouver là. Donc l'idée, c'est vraiment de partager et de créer du lien, mais en permanence, ça ne s'arrête pas juste là. Merci à tous. David, on dit que le rire, c'est bon pour la santé. C'est vrai ? Alors, Henri Rubinstein, qui est un gars incroyable, le docteur Rubinstein, qui est le père de la rigologie en France, en 1983, il a écrit un livre étonnant sur le rire, La psychosomatique du rire, très savant, qui a prouvé tout simplement que si vous riez 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, vous diminuez vos chances d'avoir un cancer, 30% de chances en moins. Donc, ça fait du bien. Et il a dit une autre chose très importante. En riant, on met le petit docteur qui est en nous au travail. Est-ce qu'il y a un phénomène qui se passe dans notre corps quand on rit un phénomène chimique ? Quelles sont les interactions ? Purement chimiques. Alors, le premier, c'est purement chimique. On crée de l'endorphine. L'endorphine, c'est simplement quelque chose qui nous réveille. On pourrait faire du sport, c'est de l'endorphine aussi. Ça nous fait déjà chimiquement du bien. Et il y a une deuxième chose. Le premier effet, c'est celui-là. Le deuxième effet, c'est que quand on vous voit rire, vous faites du bien. Donc, entre-temps, je me suis rendu compte, tout simplement, qu'on a tous un super pouvoir, le pouvoir de faire du bien. Alors, justement, le pouvoir de faire du bien, le pouvoir de faire rire. Vous l'avez, 20 000 éclats de rire en 10 ans. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est quoi la recette ? Qu'est-ce que je peux faire, moi, le matin en me levant pour me faire rire ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je me regarde, ça me fait marrer déjà, mais bon. J'allais dire, si moi, je vois Nathanaï de Rengsein devant moi le matin, surtout avec la chevelure, ça devrait marcher. Mais néanmoins, c'est simple. Le plus important, c'est de rentrer dans l'instant présent. Eckhart Tolle, qui est un philosophe, a dit que c'est le seul instant réel. En fait, c'est vrai, le mal du siècle, c'est l'instant présent qu'on oublie. On pense toujours aux courses qu'on n'a pas faites avant, ou peut-être, est-ce que j'ai mis de l'argent dans le parking après ? L'important, c'est pas ça. L'important, c'est le moment présent, c'est ce qu'on est en train de vivre là. Si on est en train déjà de penser, ce qui est normal, vous êtes à votre place. Si vous êtes à votre place, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais lancer après ? Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Est-ce que le micro fonctionne ? C'est normal, on est des professionnels... Là, je peux pas rire, du coup. Ah non, on n'est pas dans l'instant présent, sauf qu'à un moment donné, on peut commencer lentement à se dire, ce type est fou, il est en train de parier comme ça en direct à la télévision, et je vois déjà le sourire. Et s'il y avait du monde autour, je le ferais venir. Là, on pourrait faire quelque chose ensemble, mais en attendant, l'important, c'est de rentrer dans ce foutu instant présent qui est le vrai mal du siècle. Et comment vous avez appris à, justement, à maîtriser ces petites ficelles que l'on tire pour obtenir le rire chez son, je sais pas comment on dit, client, chez son patient ? Non, pas des clients, mais c'est simplement... Ton personnage ? En fait, j'aime les rencontres. Donc déjà, un, vous êtes qui ? Comment ? Pourquoi ? Votre histoire ? Très rapidement, on fait connaissance, on se rencontre, et quand on se rencontre, on s'apprivoise, et quand on s'apprivoise, on est prêt à écouter l'autre. Un, il faut écouter l'autre. Je suis que l'accoucheur des rires des autres. Donc il n'y a pas d'handicapé du rire. Chacun un rire. Maintenant, ça dépend à quel moment. Donc il faut revenir dans cet état-là et cet instant présent. Est-ce qu'il y a des moments où, justement, vous avez face à vous un bloqué du rire ? Quelqu'un qui n'a pas envie de rire, il arrive, il fait la gueule, et la photo ou pas, d'habitaine, il s'en fout. Les pires pour moi, c'est les gens de la télé. D'accord. Tout simplement parce qu'ils sont en train de regarder la caméra 1, la caméra 2, ils maîtrisent parfaitement leur sujet. Ils se disent, OK, qu'est-ce que tu veux de moi ? Je ne vais pas citer mon ami Nikos Aliagas parce qu'il nous a beaucoup aidés au départ. Mais c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Et c'est normal, c'est son métier. Néanmoins, il me dit toujours, tu es un vrai escroc, tu as encore réussi ton coup. Voilà. Donc, il peut éclater de rire pour les bonnes causes en général. Et on a déjà fait ça ensemble, d'ailleurs, et pour des très bonnes causes. Donc, à un certain moment, on peut donner sa notoriété au service d'eux parce que le rire fait du bien aux autres. Il y a des challenges que vous vous fixez. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un te fermer, vous dites, toi, mon gars, je vais te faire rire, tu vas voir. Alors ça, non, pas du tout. Moi, j'ai une grand-mère qui me disait, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Si quelqu'un rentre dans la LOL Box, qui est une sorte de confessionnel où on est juste one-to-one, il n'y a personne qui nous regarde, eh bien, il doit être ouvert. Alors, il est stressé, j'utilise ce stress. S'il est normal, il est stressé. Donc, en fait, c'est un peu le LOL Project, c'est l'anti-selfie. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de rire. D'ailleurs, si vous me demandez de rire, là, en général, c'est ce qu'on me demande à la télévision. Non, pas chez nous. Mais voilà, ça, c'est un rire. Moi, j'aimais bien les blagounettes de Télématin. Je me souviens très bien, ça me faisait marrer. Donc, c'est comme ça que je vous ai vus. Ça, c'était avant. C'était avant, mais c'était bien parce que, tout simplement, c'était sincère. Et c'est ça qui est bien. Donc, ce qui je veux, c'est que ce soit une expérience. Mon associé me dit, le LOL Project, ce n'est pas juste une photo. C'est une expérience. C'est comme un sachet de thé. Ça continue à infuser longtemps après. Pour deux raisons. Un, on a passé un vrai bon moment. À deux, souvent. Avec son médecin, son patient, maman, parent, etc. Et ensuite, on a une photo. Et cette photo, quand on ne va pas bien, on la met sur son frigo, on a des coups de mou où, malheureusement, en hôpital, on a des rechutes, eh bien, on regarde cette photo, il y a un souvenir qui revient. J'ai plein d'exemples comme ça, en disant, on m'a raconté tellement d'anecdotes autour de ça. Magnifique. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre un vrai éclat de rire et celui du simulateur ? Le faux éclat de rire où il monte ses dents, mais en fait, il n'y a rien derrière. Il y a des petits... En fait, c'est lorsque, sur une image arrêtée, on peut entendre rire. Donc, naturellement, il y a toujours un oeil qui est un petit peu plus petit que l'autre. On peut retenir parfois, on ne veut pas rire. On se retient. Mon fils, par exemple, a un rire avec la langue qui est coincée. Et c'est incroyable. Attention, le Loll Project, c'est d'abord de la bienveillance. Donc, lorsqu'on fait rire quelqu'un à fond et qu'il lâche réellement prise, on peut tous avoir l'air très con. Moi, le premier, d'ailleurs. Et donc, la jauge, c'est la bienveillance. Donc, on revient un petit peu en arrière, mais il faut qu'on ressente la vérité. C'est anti-publicitaire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé il n'y a pas si longtemps derrière un cul de bus. J'ai vu un faux rire. Ça m'a énervé, évidemment, parce qu'on... Vous êtes rentré dans le bus ? Non, j'étais en scooter juste derrière. Mais en attendant, j'ai vu ça et j'ai dit mais qui a choisi cette photo ? Voilà. Donc, il faut accepter d'aller un tout petit peu plus loin et donc d'accepter la vérité. Inversement, votre plus bel éclat de rire, celui dont vous vous souvenez, parce qu'en face, ça a commencé à rigoler, qu'il y a eu un rire communicatif et vous n'avez jamais terminé la séance, si c'est possible. Alors, il a été filmé, en plus celui-là, et il a été enregistré, je me souviens. Et tout simplement parce que cette personne avait un rire, mais on l'a tous connu, ce rire. C'est la salle de cinéma, une personne qui rit pas au bon moment. C'est-à-dire que c'est dramatique et pourtant, quelqu'un commence à rire de manière forte et tout le monde se regarde, tout le monde commence à rire et là, il se passe quelque chose. C'est le même faux rire qu'on peut attraper peut-être un enterrement. Donc, c'est toujours des endroits très bizarres où on n'est pas censé rire, mais ça déclenche quelque chose en nous de nerveux et de... Ça fait du bien, ça fait mal au ventre. C'est pour ça que les mauvaises émissions où on est censé rire mettent des faux rires pour... Avec des gars qui font comme ça au public. Oui, bien sûr, mais parfois, c'est un peu nécessaire pour lancer. Je vais vous dire une chose, c'est que toujours Henri Rubinstein dit, et on n'est pas d'accord là-dessus, lui, il dit même si on fait semblant de rire 10 minutes par jour, on active les mêmes neurotransmetteurs et ça fait aussi du bien. David, je voudrais qu'on voit à quel point ce rire est important. On a parlé des enfants, on reste dans le secteur hospitalier et on va s'intéresser aux professionnels qui ont un quotidien souvent difficile et à qui vous avez rendu visite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez. Il devrait y avoir une salle de rire à l'IGR. Oui, c'est vrai. Les patients ont envie de rire et les soignants ont envie de rire aussi. C'était un super moment de partage. C'est vrai que ça crée des liens entre nous, là. C'est vrai. C'est super. Elle est géniale, c'est là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est profitable à l'équipe soignante et aussi aux patients. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'à la thérapie du rire. Surtout pour les gens qui subissent la chimio à longueur de journée et des petits moments comme ça où on peut rigoler et les partager surtout en photo, ça reste un souvenir mémorable. C'était pas que des photos. C'était plus fort que ça. Ça peut faire que du bien. Ça dépend. N'est-ce pas ? Ça fait de bonne humeur. Ah ouais, non. Une très belle expérience à refaire et je le conseille à tout le monde. Franchement, ouais. David, si demain, on veut se faire photographier en train d'éclater de rire devant vous, comment est-ce qu'il faut faire ? On peut s'inscrire ? Vous choisissez des volontaires ? Alors aujourd'hui... Il y a une liste d'attente peut-être ? Ouais, d'abord, il y a une liste d'attente. Dès qu'il y a une journée possible dans mon studio, on fait une petite annonce sur notre page Facebook, Twitter et Instagram et autres. Mais c'est un jour précis, à un moment donné. Sinon, ce sont des entreprises aujourd'hui qui invitent leurs salariés qui financent d'une certaine manière le Loll Project, c'est les entreprises qui financent. C'est toujours gratuit pour le salarié, évidemment. Et grâce à ce financement, ça me permet d'aller gratuitement dans les hôpitaux. Donc j'ai pu, grâce à ça, trouver, bizarrement, un équilibre financier pour pouvoir avoir assistants, véhicules et autres et de faire du bien dans les hôpitaux grâce à des entreprises mécènes. Vous faites combien d'hôpitaux par an comme Necker ? Alors, l'année dernière, on était pas loin de 17, 18 hôpitaux, ce qui est beaucoup parce que c'est partout en France. Montpellier, Marseille, Lyon, bien sûr Necker, Bicêtre, Trousseau. Et c'est à chaque fois, on l'a vu dans le reportage, l'idée, c'est pas juste une expérience. C'est que derrière, on inaugure des énormes mosiques géantes, en général, qui font 2 mètres de haut, où on mélange l'ensemble des gens qui ont participé, donc des gens qui sont médecins, famille, patients, et quand ils passent devant ce genre de grande mosaïque, en fait, ça leur fait du bien. Un petit coup de sourire comme ça. L'éclat de rire, c'est un langage international. Vous allez faire votre LOL Project dans d'autres pays ? Alors, j'ai déjà fait le LOL Project, par exemple, en Écosse, en Chine, mais là, bientôt, j'ai appris ça ce matin, donc ça tombe bien, en Amérique du Nord, au Canada, en Amérique du Nord, avec un copain, d'ailleurs, humoriste, qui va être le parrain, Sugar Sammy, et on va aller faire rire, les Canadiens. Ça, c'est pas difficile, ils sont très drôles, mais en plus, en Amérique du Nord, dans des hôpitaux Amérique du Nord. Voilà, et puis pour ceux qui veulent soutenir votre projet et découvrir quelques beaux fourrires, il y a le livre du LOL Project, David Ken, merci, en tout cas, pour ce bon moment, souriant, bien évidemment, et à bientôt avec le LOL Project. Voilà, l'information continue sur France Info.